Alors, monsieur, la dernière fois, on a travaillé avec l'exercice 4. On a fait deux parties de cet exercice. On a fait le calcul du volume VA de la solution d'acide et chlorhydrique à 1 pH égale 11 et 1 pH égale 7. Donc, on a fait le révision de l'exercice rapidement parce que j'ai bien sûr que j'ai bien à tous les autres. Et ils sont à tous les deux et à tous les deux. Oui, ma monsieur, je suis là. Vous entendez ça et vous dites bonjour. et allez il faut il il est au début on a calculé le ph de la solution d'héros mam ha dit bonjour Bonjour, ma soeur. Bonjour. Bonjour. Oui, Tania. Tania, tu ne dis pas un peu plus. Non, il n'y a pas de voix. Oui, je dis. Ok, Tania. Salut à toi, ma soeur. J'espère que l'on peut pas parler de voix comme ça. Nous allons faire un peu. Alors ? On a calculé le pH de la solution basique. C'est 14 plus log H en moins. On a trouvé le pH d'hydroxyde de sodium. Dans la partie 2, on demande de trouver le volume de l'acide ajouté. D'accord ? À la base, à une solution basique d'hydroxyde de sodium. Comme on a dit, on a 200 millilitres de la solution d'acide. Pardon. 200 millilitres d'hydroxyde de sodium. De concentration 2,5 fois 10 moins 2. Et la concentration de l'acide chlorhydrique, c'est Ca. On va calculer quoi ? Le volume. Donc, dans le premier cas, on a dit que le pH égale 11, c'est-à-dire le milieu est basique. Pour travailler dans cet exercice, il faut trouver le volume VA ajouté. Pour trouver le volume de l'acide ajouté, il faut faire quoi ? Au début, d'après le pH égale 11, on peut dire que le milieu est basique à la fin de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le NaOH. Donc, si on veut tracer ce becher, on a ici 200 millilitres de NaOH et on ajoute un volume V de HCl. A la fin, monsieur, on a dit que le pH égale 11. pH égale 11, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le milieu est basique, il y a OH-. Alors, c'est-à-dire que le pH égale 11, c'est-à-dire qu'il y a OH- restant. C'est 10 exposants pH moins 14, c'est 10, c'est moins 3. Pourquoi on a trouvé la concentration de H au moins restant ? D'après la valeur de pH, on peut calculer seulement H au moins restant. C'est-à-dire qu'il y a de la concentration de H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant. C'est-à-dire qu'il y a de l'OH- restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a de l'H au moins restant, c'est-à-dire qu'il y a en traduit. Maintenant, où est-ce que nous avons mis en main ? Apelle que vous en fasse. Merci, monsieur. Merci. Pourquoi nous avons fait un remplacement de l'OH1 qui réagit par NH2O+. Pour que nous devons avoir un V A dans la réaction, ou l'expression. D'accord ? Donc, on va prendre deux mots. Alors, il y a une concentration restante. Il y a une nombre de mots dans l'OH1 restant sur le volume total. Il y a une concentration dans l'OH1 restant. C'est B. Le V B, il y a une nombre de mots initiales dans l'OH1. C'est A. Le V A, c'est inconnu. Le V A, c'est inconnu. Il y a une équation dans l'OH1. Le V A. Alors, d'après le calcul, on peut calculer V A est égal à 436,4 millilitres. Question ? Question ? OK. Deuxième cas. Le pH égale 5. Solution nette. Donc, directement, H3O+, est égal à 10 sur moins pH. C'est égal à 10 sur moins 7. Les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Nous avons l'équivalence. Alors, le nombre de mols de H3O+, sur 1, également le nombre de mols de HO- sur 1. Pourquoi ? Nous avons une équation H3O+, plus HO- partie de H2O. Donc, C A, V A est égal à C B, V B. On a C B, on a V B, on a C A. Alors, on peut trouver quoi ? V A est égal à 500 millilitres. Quoi ? Alors, on a V B. Quoi ? On a V A est égal à 4 minutes. On a V A est égal à C B, c'est égal à 10 sur plus 14 moins pH. Il a 10 sur plus 14. Il a 10 au moins A. T ... Ah oui ... Oui ... Bien. Estèr, est égal à 10 ou A ? A l'PH equal to what Je n'ai pas d'éclat la réponse Je n'ai pas d'éclat Bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501